... Merci pour votre présence et pour défendre cette cause qui nous est chère, l'instruction en famille. Je dirais qu'on doit avoisiner les 300 personnes pour l'instant. Donc c'est un très beau score et c'est ce qu'on souhaitait mobiliser aujourd'hui. Nous ne sommes ni séparatistes, ni asociales, ni malades, ni itinérants. Nous les parents, nous sommes médecins généralistes et nous instruisons nos enfants en famille depuis deux ans. Donc je manifeste aujourd'hui pour faire valoir ce droit de liberté d'instruction. Liberté ! Liberté ! Liberté ! Liberté ! Liberté ! Les parents, en fait, on a le choix d'instruire nos enfants comme bon nous semble, c'est-à-dire soit les mettre à l'école publique ou à l'école privée, mais également de les instruire à domicile. Aujourd'hui, on manifeste dans un premier temps, suite à l'allocution du président Macron, qui voulait purement et simplement interdire l'IEF et rendre l'école obligatoire pour tous. Et dans un deuxième temps, face à ce projet de loi du mercredi 9 décembre, qui va rendre cette liberté d'instruction en famille sous autorisation. Et pour nous, c'est inacceptable, c'est une liberté fondamentale qui va être bafouée, puisque liberté sous autorisation n'est pas une liberté pour nous. Nous, ce qu'on souhaiterait, c'est que le gouvernement prenne conscience que les enfants qui sont en IEF ne sont pas sous le radar de l'État. On a des contrôles qui sont annuels de la part de l'inspection académique et tous les deux ans de la part de mairie. Et pour nous, c'est suffisant pour détecter toute forme de radicalisation. Ce qu'on attend, c'est que le gouvernement retire cette loi sur l'instruction en famille et qu'on revienne à un régime de déclaration et que la liberté soit concernée. Des bras pour nos enfants ! Allez, allez, des bras, des bras ! Allez, allez ! Allez ! Allez ! Sous-titrage ST' 501